— Lui, il est un peu plus rodé. Autant le dire. Patrick Poivre d'Arvon, il en a tellement entendu, Patrick, tout au long de sa carrière. On a tellement dit de choses sur vous qu'un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave. Alors on va... On va continuer. À vous dans le chouetteur. Et seules les traces font rêver. PPDA. — C'est vrai. Vous avez tout traversé, Patrick. Les réputations bonnes, mauvaises, quelques scandales. Vous êtes longtemps, souvent expliqué sur tout ça. Là, c'est surtout vos rencontres, ces personnalités que vous avez croisées. Parfois, c'est plus intime aussi, puisque vous parlez de vos enfants, particulièrement à la fin du livre. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus intéressé, et après, je donnerai la parole à mes camarades, c'est évidemment De Gaulle, Pompidou, Giscard... Je l'essaie de les faire dans l'ordre. Mitterrand, Chirac et Nicolas Sarkozy, jusqu'à François Hollande, même s'il y a seulement quelques pages. C'est normal. Il vient d'arriver à l'Élysée. Alors Giscard, c'est vrai que vous avez été longtemps, avec cette étiquette collée dans le dos, de jeune Giscardien. Oui, je l'avais été pendant un an et demi, et j'étais devenu même vice-président des jeunes Giscardiens. Et voilà, c'était bien avant son accession au pouvoir. C'était dans les années 69-70. Puis après, j'ai fait un concours qui m'a fait rentrer à France Inter en 71. Et donc, j'ai quitté toute appartenance politique. Puis je l'ai retrouvé, lui, 4 ans plus tard, quand il est devenu président de la République. Il n'a pas cru qu'il pouvait perdre en 1980, Giscard ? Ah non, non, non. D'ailleurs, très franchement, en novembre 1980, il est crédité encore dans les sondages à 59% face à que ce soit Michel Rocard ou François Mitterrand. Et puis il y aura cette histoire des diamants qui va sourdre, qui, par capillarité, finalement, arriver à lui et l'abattre. Bon, plus à un Mitterrand qui devient très punchy, qui n'avait pas oublié son mauvais duel de 1974 à la télévision, qui en 80 sera bien meilleur et qui finira par l'emporter. – François Mitterrand, lui, ça, je l'ignorais, c'est le premier, au fond, par l'intermédiaire de François de Grossoff, qui vous propose de rentrer en politique. – Alors lui, c'est assez étrange, parce qu'au départ, comme vous le voyez sur cette photo, je suis sur Antenne 2. C'était votre ancienne chaîne. Enfin, c'était le nom de votre chaîne, Valérie. Et donc, en fait, il est dans la méfiance. Il se méfiait beaucoup des médias. Il avait quelques raisons de se méfier des médias, qui étaient quand même gaullistes. – Le regard qu'il a sur cette photo vis-à-vis de vous, c'est terrible. – Mais il n'était pas encore président. Il allait le devenir. Et on lui avait dit qu'il faut se limer les dents, les incisives, les canines. Il avait tout fait bien, comme il le fallait. Puis ça y est, il était enfin sorti. Et il est arrivé dans une posture que j'ai connue plus tard avec d'autres présidents, qui est la posture du séducteur. Il dit, celui-là, il me résiste. Je veux le séduire. Et j'ai été... Je suis parti d'Antenne 2 de moi-même, d'ailleurs, en 83. Il m'a reçu, sans que je lui demande quoi que ce soit. Et après, il a essayé de nouer quelque chose, qui n'était évidemment pas une amitié, vu notre différence d'âge, mais qui était de l'ordre de la séduction. La séduction pure est allée même assez loin, puisqu'il a voulu que je prenne la tête d'une liste aux élections européennes. Et puis après, il m'a fait des propositions ministérielles. Vous n'auriez plus de ministre sous recart, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Mais vous savez, comme ils sont, les politiques, ils vous font des propositions sibyllines. Parce que Sarkozy a fait la même chose plus récemment. Exactement. J'ai connu ça 20 ans plus tard. Voilà. 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il vous proposait, Sarkozy, comme poste ? Rien, non. Il fallait se tenir prêt. Voilà. Il allait le proposer à David Douillet. Bon, ben, il allait me le proposer éventuellement et sous condition... Au sport ? Vous les vous mettez au sport ? Ah non, non, non. Il allait proposer de rentrer au gouvernement. Ah, bon. Il l'a tenu, d'ailleurs, pour Douillet. Chirac. Alors, il y a une scène quand même incroyable. C'est la scène où Chirac vous demande depuis combien de temps vous ne présentez plus le journal sur la 2. Ah oui, oui. Vous lui répondez 8 ans. Non, non. J'ai été 3 ans, je crois. Ah, alors il y a erreur dans le livre. Attendez, on est... En effet, vous avez raison. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Merci. J'ai une nature indulgente. Combien de temps avez-vous présenté le journal sur la 2, il vous demande. Vous lui répondez 8 ans. Ça s'est arrêté quand ? Il y a 3 ans et demi. Voilà. C'est pour ça qu'il y a confusion. Mais ça n'est pas possible, vous dit Chirac. En gros, il ne comprend pas pourquoi on ne vous a pas reconfié la présentation du JT à cette époque-là depuis si longtemps. Et devant vous, alors qu'il a autre chose à faire, il va appeler d'abord son conseiller, Maurice Ulrich, et va lui demander à lui d'appeler les dirigeants de France 2 pour vous remettre aux 20 heures. C'est surréaliste parce qu'en plus, il faut se remettre dans le contexte. Moi, je ne souhaitais qu'un seul truc, c'est de faire une interview pour le journal du dimanche. Et donc, je n'ai pas de chance. On me fixe rendez-vous à 11 heures. Et à 11 heures, j'apprends en écoutant la radio qu'il y avait un comité interministériel parce qu'il y avait un gros projet de loi qui s'appelait le projet Devaquet contre lequel la France entière, des étudiants, manifestaient et qui allait peut-être être retiré, le ministre démissionnait, etc. On est donc en période de cohabitation. La Chirac est premier ministre à cette époque-là. Absolument. De Mitterrand. Il réunit son monde. Ça se passe à 11 heures, heure à laquelle normalement j'avais rendez-vous. Puis finalement, ça se décale, ça se décale. Puis je me dis, je vais me faire avoir. Voilà, je n'aurai pas mon rendez-vous. Et c'est lui qui remonte. Il vient me prendre, il me dit, on va faire l'interview dans la voiture. Je vais à Villagouplé. Il avait, je crois, à peu près 20 minutes, 22 minutes maximum. Et moi, pendant que j'essayais de faire mon interview, il essayait de faire mon bonheur en me faisant rentrer à Antenne 2. J'étais ravi, mais ce n'était pas le désir absolu. J'ai refusé sa proposition le matin. Je ne sais pas. Moi, je voulais juste terminer mon interview que j'ai faite en à peine 8 minutes à la toute fin. Et donc finalement, vous ne représenterez pas le JT de la 2, mais vous irez sur la 1 faire ce présent. Pendant combien de temps, rappelez-moi alors exactement ? Sur la 2, ça a été 8 ans et sur la 1, 21. 21. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, les gens... Parce que parfois, je me dis ça quand on a été longtemps à ce point dans tous les foyers français, parce que vous avez aussi le nombre de téléspectateurs exacts que vous aviez, plus qu'il y en a aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous le rappeler. Non, non, ce n'est pas indispensable. Vous le savez bien, allez, allez. Non, non, mais il y en avait beaucoup. Faites pas votre coquet, Patrick. Il y en avait beaucoup. Non, non, ça marchait bien. Ça marchait très, très bien. Ah, ça marchait bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens vous parlent comme un... Parce que souvent, ça arrive, ça, quand on ne fait plus de télé. Ça, c'est arrivé à tout le monde. On a des traverses. Est-ce qu'ils vous parlent comme un convalescent ? Non, il y en a un ou deux qui me disent, alors, comment ça se passe, la retraite ? Alors, ça, c'est plus dur à accéder, parce que la retraite, je ne suis pas du tout dans la retraite. Au contraire, je n'ai jamais fait autant de choses. Mais bon, ça, en général... Ou ça, c'est ce qu'on dit quand on ne fait rien. Je n'ai jamais fait autant de choses. Là, je vais vous dire. Moi, je suis en train de préparer une pièce de théâtre, une adaptation et une traduction. Je suis en train de terminer l'écriture d'un livret d'opéra. Je vais mettre en scène Don Giovanni, justement, pour l'opéra en plein air. Je viens de terminer un livre qui m'a pris quand même beaucoup de temps. Je termine une collection pour France 5 sur les maisons d'écrivains. Voilà. Et sur les maisons d'écrivains et sur les grands créateurs. Et d'ailleurs, j'ai découvert à l'occasion que c'est à Grandville qu'est né Christian Dior. Et je fais quelque chose sur Christian Dior que je pourrais envoyer à Pierre Ninet, d'ailleurs, parce que ça l'intéressera pour son Yves Saint-Laurent. Oui, effectivement, c'est pas mal. Pour un retraité, c'est pas mal d'activité. Non, les gens, en général, souvent, me disent quand est-ce qu'on va vous revoir et vous nous manquez, etc. Bon, c'est très gentil. Vous leur répondez. Samedi soir prochain, dans On n'est pas couché, j'irai présenter mon livre. Et d'ailleurs, on va terminer avec Sarkozy pour le passage présidentiel. On disait qu'il vous avait proposé, lui aussi, après vous avoir, en gros, fait virer. On peut dire ça comme ça. Indirectement, il vous a fait virer. Mais aussi, il s'y est pas opposé, apparemment. Voilà, il s'y est pas opposé. Il voulait Laurence Ferrari à votre place. J'ai tendance à le penser, oui. En tout cas, après, pour se faire pardonner, il était éventuellement prêt à vous proposer un ministère. Vous le racontez. D'ailleurs, il vous a fait part aussi de son désir d'enrôler Julien Drey, Malek Bouty. Et à un moment donné, ça me fait rire ce passage, je dis, « Écoute, je vais prendre aussi Fatima Adela. » Et là, c'est vous qui le corrigez. Vous dites « Fadela Amara ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas le nom de la ministre qui va engager. Non, mais il l'avait. Et puis en plus, je n'ai pas dit ça exactement comme ça. Mais il dit « Je vais bien les emmerder. » Parce que comme les autres ne voulaient pas, ils avaient, paraît-il, été tentés à le croire. Julien Drey, Malek Bouty. Et je le crois d'ailleurs assez volontiers. Puisqu'ils n'ont pas voulu, je vais les emmerder. Donc je vais prendre. Fatima Adela. Mais après, comme c'est un hypernésique, il n'oublie rien et il ne s'est jamais trompé. C'est vous qui l'écrivez. Moi, je raconte ce que vous racontez dans le livre. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était le jour de la veille de la fameuse interview dont on parlait. Bon, le reste, je laisse le soir à mes camarades de l'aborder. Peut-être d'autres sujets, d'autres personnages ou ceux-là, si vous voulez y revenir. Natacha, pour commencer. Oui, sur ceux-là, restant sur la politique. C'est vrai qu'on voit tout votre parcours de journaliste politique. Il y a chez vous une façon de toujours revenir sur votre indépendance, finalement. À travers ces portraits, vous essayez de prouver que vous avez voulu maintenir à tout prix votre indépendance face à ces hommes dont on voit qu'ils ont essayé de pratiquer sur vous le clientélisme. Pour un journaliste, c'est important quand même. C'est un peu notre fond de commerce. Sauf que, du coup, justement, je me suis posé quelques questions. C'est-à-dire qu'à côté de ça, on vous retrouve, par exemple, dans la maison d'été de Nicolas Sarkozy, dans des dîners chez Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que je me suis posé, justement, cette question de l'indépendance. Où placez-vous le curseur ? C'est-à-dire jusqu'où ne faut-il pas aller ? Évidemment, on est tous d'accord. Accepter que Jacques Chirac vous trouve une place, c'est tellement évident que ça, ça se refuse, bien sûr. Mais alors, où est la frontière ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec un homme politique ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est l'histoire de la connivence. La frontière, c'est la connivence. On en parlait tout à l'heure. La frontière, c'est la connivence. Le tutoiement, c'est pas un sujet. Bon, en ce qui me concerne, bon, je le tutoyais, lui, je tutoie l'actuel. Mais c'est pas un problème parce qu'on est de la même génération. Puis au fond, en anglais, le you est valable pour aussi bien le tu que le vous. Mais c'est pas le plus important. La connivence, c'est ne pas accepter de rentrer dans leur jeu. En revanche, si on veut rapporter des informations, comme le fait au service politique de France 2, Valérie, par exemple, il faut aller les écouter, il faut aller chez eux éventuellement. Alors, ce que je n'ai pas et ce que je dénonce un peu, enfin, à ma manière dans ce livre, c'est au tout début, quand je suis rentré dans ce métier, j'ai beaucoup multiplié les déjeuners, les dîners, etc. Et en fait, je m'aperçois qu'assez vite, ils vous demandent... Au fond, c'est un échange. Ils disent toujours donnant, donnant. Je te donne des informations, mais au fond, je te demande un peu d'indulgence. Et donc, je me suis retiré de ce jeu-là. Ça m'a été d'autant plus facile que j'avais une position, disons, un peu sur le balcon qui était relativement facile. Mais je refusais ça. En revanche, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de connaître la psychologie profonde du personnage. Les informations, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. En général, ils aiment beaucoup balancer sur le petit camarade et ils se font lustrer, ce qui est naturel. Mais parfois, on découvre sur une ascension, sur... En ce qu'on appelle Nicolas Sarkozy, par exemple, c'est très intéressant d'avoir des complexes éventuels d'enfance et d'ailleurs. On peut découvrir. Assez vite, on est déçu. Assez vite, on est déçu. Sur ce que dit Natacha, ça pose quand même un vrai problème parce que Nicolas Sarkozy, vous l'avez invité dans votre cuisine, vous avez mangé. Il n'était même pas mère de Neuilly. Absolument, donc vous connaissez lui très très longtemps. Ensuite, vous voyez très très souvent pour déjeuner, pour petit déjeuner, vous le racontez très bien. Alors moi, je veux bien croire que c'est intéressant pour découvrir la psychologie d'un homme. Mais quand vous vous retrouvez ensuite dans la position de l'intervieweur, lorsqu'il est président de la République, par exemple, ou même avant lorsqu'il a d'autres fonctions, vous ne pouvez pas nier que le fait que vous le connaissiez si bien, il y a une empathie, il y a une sympathie même qui se crée à un moment. Il y a des questions qu'on va s'éviter de poser à quelqu'un pour qui... Jamais. Si, bien sûr que si. Non, mais en ce qui me concerne... Il y a ce passage d'ailleurs où il confie son numéro de portable, vous le racontez, c'est assez incroyable. C'est une marque de confiance, vous dit-il, avec une certaine théâtralité, une manière de te signifier mon amitié. Et il vous donne son portable. Et si je dis tout ça, c'est justement parce qu'il me semble qu'en ce moment, les gens, les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous regarder, mais les citoyens d'une manière générale, se posent beaucoup de questions sur les pouvoirs d'une manière générale. Au fond, voilà, il y a les décideurs. Est-ce que finalement, les journées, elles ne sont pas complices, qu'elles ne sont pas dedans ? Donc je raconte avec une partie de... Enfin, je pense, une grande honnêteté en tout cas. Je raconte comment ça peut se passer. Et il me semble que de ce point de vue, c'est assez instructif. Pardon, mais je n'ai pas votre expérience d'interviewer et ni le parcours journalistique, mais j'ai été dans ce cas-là. J'ai été amené à déjeuner avec des politiques que j'avais interviewées. Et là encore, j'ai décidé d'arrêter à quelques années de faire ça parce que je m'étais moi-même rendu compte, à mon petit niveau, que quand je l'ai recevée plus tard, eh bien, je ne posais plus les mêmes questions. Parfois, je m'empêchais. Au lieu de poser la question deux fois, trois fois, je allais m'arrêter parce qu'il y avait, qu'on le veuille ou non, à un moment, je vous dis, cette sympathie qui s'installe. — Émrie, je l'ai dit, d'ailleurs, il y a 5 minutes. Et puis je le dis dans ce livre. Et je donne l'exemple, le seul exemple du moment où il m'a semblé qu'en effet, une sympathie personnelle s'était transformée en relative bienveillance dans l'interview. Ça se passe pendant l'entre-deux-tours de 1993. Je reçois un coup de téléphone du premier ministre de l'époque que je tutoyais, en effet, parce que je l'avais connu il y a bien, bien longtemps. C'était un homme qui était un ancien ajusteur, qui était Pierre Berger-Gauvois. Il se trouve que le premier tour avait été une tôle absolue pour la gauche. Et il m'annonce un truc de... Bon, c'est étonnant. Il me dit... Tu sais ce que le président a dit sur toi tout à l'heure ? Il dit... Il me répète... Enfin, ça m'a été confirmé par d'autres ministres présents à ce moment-là. Il dit « À qui devrais-je remettre mon épée de général vaincu ? » Ça, c'est donc François Mitterrand qui parle. « À Jacques Chirac ou à Patrick Beauvoir. » Bon, je trouve ça déjà... L'honneur est un peu grand. Et il ajoute « On m'a demandé de participer au 20h. Est-ce que tu me prendrais ? » Dans la mesure où je savais que le lendemain, je pouvais compenser avec soit Chirac, soit Balladur, je dis oui. Parce qu'en plus, tout le monde voulait avoir, évidemment, le premier ministre qui, à l'époque, était extraordinairement contesté. Parce qu'il y avait cette fameuse affaire du prêt Pela qu'on lui reprochait quand on y réfléchit. C'était un million de francs sans intérêt qui lui avait été prêté par un industriel dont on sait qu'il était assez sulfureux de réputation, Patrice Pela. C'est la raison pour laquelle il s'est suicidé ensuite. Voilà. Un million de francs, c'est 150 000 euros d'aujourd'hui. Il se trouve qu'à Savoie, j'ai senti que cet homme n'allait pas bien. Bon, voilà. Et il m'a dit « Est-ce que tu pourrais ne pas insister sur le PrEP, là ? » Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté dans l'interview. Pourquoi ? Parce que d'abord, mille fois la question avait été posée, mille fois ils répondaient de la même manière. Et puis deux, de toute façon, l'affaire était pliée en ce qui concerne son camp. Et j'ai donc dit qu'à ce moment-là, je pense que j'ai peut-être un peu flanché sur le plan de déontologie. Et il y aura l'angeur ? Si c'est ça que vous me reprochez. Simplement, je dis... C'est pas ça ? Je pense que c'est pas à cet épisode-là. Je termine. J'ajoute que quand j'apprends un mois plus tard qu'il se suicide, bon, j'avoue que je préfère ne pas avoir participé à cette purée qui a existé. Là, vous citez un exemple très particulier. Mais c'est vrai que je suis frappée en vous lisant. Et d'ailleurs, je retrouve le même... J'allais dire le même travers dans beaucoup de livres de journalistes politiques. C'est justement cette obsession de la psychologie. C'est-à-dire qu'on justifie les liens et ce qui, moi, m'apparaît quand même comme une forme de connivence par l'idée qu'il faut cerner la psychologie de ces grands fauves, etc. Et qu'on va nous raconter le roman de la politique. Or, à chaque fois, le roman de la politique vient effacer la politique. C'est-à-dire qu'on a la psychologie, on a les blessures enfantines, on a les complexes, etc. Et c'est certes très intéressant. Mais du coup, on n'a plus à aucun moment de réflexion et de jugement sur les choix politiques. Et ça, ça m'étonne. Il me semble, pardon, et je le dis plusieurs fois dans ce livre, justement cette pratique dont nous parlions tous les deux et que vous avez pratiqué vous-même et que j'ai pratiqué en mon temps, je l'ai très vite abandonné. Parce que je voyais justement qu'arrivait cette tentation du politique. C'est naturel soit de séduire, soit même d'intimider ou soit parfois d'essayer de convaincre au maximum. Autre exemple, celui de Jean-François Copé qui, chez Marius et Jeannette en 2001, vous annonce qu'il se présentera à la présidentielle en 2017. Ah oui, c'est ça. J'ai été assez bluffé parce que je l'avais noté sur le moment. Pas avant parce que la route est trop encombrée, dit-il. Oui, il avait fait le calcul que 2002, ça ne pouvait pas être son tour parce que ce serait forcément à nouveau Chirac qui se représenterait. Que 2007, il serait tellement planté à droite qu'il serait forcément à gauche. Et 2012, il me dit 2017. Je suis vraiment assez bluffé. Et on ne sait jamais. Tout est possible. Jean-François Copé peut-être tiendra la promesse et sera candidat en 2017. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur la connivence, les déjeuners, dîner avec les politiques ? C'est effectivement nécessaire pour un journaliste politique de déjeuner avec les hommes politiques. Après, aller dîner, boire des verres le soir, là, c'est effectivement une limite qu'on essaie de ne pas dépasser. Maintenant, c'est à nous de faire un peu... de maintenir cette distance. J'ai commencé comme chef du service politique et c'est après, lorsque je suis devenu présentateur, que j'ai abandonné cette pratique au rare cas que je cite d'exception. Parce qu'après, il me semble montrer, je vois bien ce que ça a donné avec Mitterrand. Mitterrand, je ne suis jamais allé dîner dans sa cuisine, par exemple. Mais ça ne l'a pas empêché aussi de jouer un jeu, de me jouer un jeu, qui était un jeu de séduction. Quand il a vu que ce jeu ne marchait pas, ça a été un jeu d'intimidation. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, quand vous vous retrouvez cerné par une affaire, entre guillemets, et qu'on vous montre qu'on peut vous emmerder bien davantage, là, il faut avoir un peu de courage pour continuer droit. Vous parlez d'une affaire en particulier ? Oui, l'affaire Bauton. L'affaire Bauton, justement, j'allais vous en parler. Justement, là, ça montre bien les limites de ce système, quand on accepte des cadeaux d'un homme politique ou d'un représentant de cet homme politique. Je n'ai jamais accepté le moindre cadeau. C'est un ami qui est resté mon ami, d'ailleurs. J'ai voyagé dans ses avions, comme à peu près tous les journalistes politiques que j'ai pu connaître de l'époque. Qui vous ont un peu lâché, hein, à ce moment-là ? Oui, mais ça, bon... C'est vrai, hélas. Et donc ça, c'était quand même... Clairement, ça m'a été présenté comme une mesure de rétorsion par rapport à un sujet qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup développé dans nos journaux. Et également dans le droit de savoir sur l'affaire Europe-Bas, qui gênait beaucoup le Parti socialiste de l'époque. Une affaire de financement du Parti socialiste. Et vous dites, effectivement, dans le livre, que c'est une vengeance. Oui. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le dit et tout le monde le sait. Il y a eu des instruments pour ça, y compris des instruments judiciaires, pour aller jusqu'au bout de cette vengeance. Je vous assure que pour tenir jusqu'au bout et pour essayer de ne mettre en cause que l'essentiel, il faut juste avoir une colonne vertébrale. Et on soit des vrais coups. Alors que vous soyez mis en cause pour des raisons de vengeance, pourquoi pas ? Mais comment expliquez-vous à cette époque votre condamnation, alors ? Oui, il se trouve que le... Oui, sauf qu'un an plus tard, cette condamnation a été effacée par une cour de magistrat. Oui, parce que c'était une condamnation à 15 mois de prison avec sursis. C'est bien du sursis. Non, non, elle a été effacée, pardon, si ça vous intéresse, de le vérifier, de le regarder, aux grèves du tribunal de Lyon. Non, donc ça montre quand même ce qui a été la limite. Ça arrive souvent pour des condamnations avec sursis. Oui, mais... C'est pas... Non, je veux dire, ça n'enlève rien à la condamnation elle-même. J'entends bien, mais si vous, ça vous fait plaisir de voir un de vos confrères mêlé dans cette affaire, j'ai vu que beaucoup ont été très contents. Et ça... Pourquoi ça vous fait plaisir ? Pas du tout. Si, ça peut. Si, si. Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est un milieu qui est très confraternel, le nôtre, la vérité. Je n'ai aucun plaisir. Vous en parlez au début du livre. Je n'ai aucun plaisir. Mais il y a des ennuis judiciaires, aucun. Non, oui. Alors, est-ce qu'on peut peut-être vous reprocher dans ce livre, justement, puisqu'on parle de l'affaire Voton, et que vous-même faites le choix de parler des quelques affaires qui vous ont encombrées, c'est-à-dire, par exemple, la fausse interview de Fidel Castro ? Là aussi, pardonnez-moi, une bêtise totale. Je fais un livre. J'y consacre du temps, du temps et des lignes. Et je dis combien ça peut être saut de pouvoir dire une fausse interview. J'ai interviewé Fidel Castro. Pardonnez-moi, j'ai même une photo pour vous le prouver. Si vous en avez besoin, voilà, je l'ai interviewé. Il se trouve qu'un an plus tôt, un an plus tôt, les gens sont persuadés que c'était une interview. Et vous, avec votre sémantique, mine de rien, vous relatez cette même chose. Non, il me semble que, justement, de manière purement sémantique, je relate une vérité, puisqu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'une interview, mais d'une conférence de presse. J'ai dit, moi-même, dans le lancement, le lancement, c'est ce qu'on dit quand on lance un sujet, quand on introduit un sujet, j'ai dit qu'il s'agissait d'une conférence de presse. Nous avons pu rencontrer avec Régis Faucon lors d'une conférence de presse interview. J'ai vu le lancement au début du journal, parce que je n'ai pas retrouvé l'archive du lancement du sujet. Au début du journal, vous dites, l'une des équipes de TF1... Il faut aller jusqu'au bout. Non, mais au début du journal, dans la présentation des titres, dans la séquence que j'ai pu revoir, vous dites, l'une des équipes de TF1 l'a interrogée hier à Cuba. Non, non, lors d'une conférence de presse interview. Non, je l'ai revue. Il y avait à ce moment-là une image d'inauguration d'un hôtel à Baladéro à 80 km de Lavane. Patrick, il est toujours vivant. Vous pouvez encore l'interviewer ? Oui, enfin, moi aussi, je suis toujours vivant. Et pourtant, qu'est-ce que j'en reçois comme tir de sniper ? Si je vous permets, j'ai juste... Non, non, parce que je termine là-dessus. C'est important quand même. Bien sûr. Tous les journalistes qui ont enquêté, notamment, il y a eu une enquête très profonde de Serge Raffi sur cette affaire, disent que ça, c'est une bêtise absolue. Serge Raffi qui est votre biographe officiel, je crois. Rien d'officiel. Il est journaliste ou une observataiteur. Enfin, qu'elle fait une biographie. Il a une carte de presse qu'il faut la vôtre et il ne faut pas l'en vouloir. Ça lui est arrivé de m'interviewer, mais d'interviewer aussi des gens de toute nature. Donc, par ailleurs, vous avez un organisme qui existe toujours, qui s'appelle le CSA. S'il y avait eu le moindre manquement, il y aurait eu un rappel au règlement, il y aurait eu une sanction pour notre chaîne. Il n'y avait rien de tout ça. Et vous êtes en train de véhiculer toujours la même vieille histoire qui date. Il y a maintenant 21 ans qu'on me rappelle régulièrement. Mais justement pour dire, voilà comment les choses sont faites. Eh bien non, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira que la fausse est sérieux. S'il n'avait pas parlé de tout cela dans un livre qui est censé brasser toute son histoire, on lui aurait reproché de ne pas en avoir parlé. Ce qui est ce que je trouve un peu étonnant, c'est que comme par exemple pour l'affaire de la biographie d'Hemingway, dont vous parlez aussi, pour laquelle je le rappelle pour les spectateurs, vous avez été accusé de plagiat. Ensuite, sur la première version du livre, celle qui n'est donc pas parue, mais celle qui avait été proposée aux journalistes, on vous reprochait d'avoir emprunté un certain nombre de passages à une autre biographie. Là encore, vous dites, mais là encore, je suis victime. C'est-à-dire que là, en gros, c'est la malveillance du journaliste de l'extérieur. Il faudrait que je vous dise que j'ai pu plagier. Non, mais attendez, vous vous rendez compte là. Vous avez déjà dit, bon, votre indépendance, discutons-en. Bon, je suis désolé, j'ai reçu les coups que j'ai reçus. Je suis là où je suis. Ça fait 5 ans, je ne présente plus le journal télévisé. Si vous en êtes content, c'est parfait. Il y en a d'autres qui sont contents. Je n'ai jamais dit que j'en étais content. Après, vous mettez, en ce qui concerne ma deuxième activité, et si je puis dire ma vraie activité, ma première, celle qui, en tout cas dans l'ordre chronologique, a le plus d'importance pour moi et qui ouvre ce livre, c'est-à-dire l'écriture, vous mettez en doute et en cause une chose qui est hyper grave. Dire que quelqu'un a pu plagier, c'est gravissime. C'est faux. Personne ne m'a jamais poursuivi. Personne ne m'a jamais condamné, ni un ayant droit, ni les éditions de Gallimard. Il y a eu des modifications entre la première version... Mais même si la première version qui, fautivement, a été publiée par l'éditeur, qui s'en est excusé, avait été publiée, il n'y avait pas l'ombre d'un problème, si ce n'est que sur trois lignes. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je suis désolé, un seul journaliste de l'Express. Et évidemment, vous allez à sa version, qui vous arrange davantage qu'à la mienne. Ça ne m'arrange pas du tout, je vous pose la question. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette affaire. Je veux dire, elle a été publique, elle a été largement commentée. Un seul journaliste, voilà, sur trois lignes, qui corresponde... Alors pourquoi vous avez vu ses ennemis, alors, Patrick Poivronard ? J'ai cru comprendre que de tenir à cette place pendant si longtemps, ça pouvait énerver, ça pouvait parfois agacer. Bon, peut-être que moi-même, je vais... Je manque de prudence. Peut-être que je vais vers la foudre, vers l'éclair. J'aime ça. Je ne suis pas toujours dans le calcul. Donc voilà, j'ai certainement mes défauts. Peut-être qu'il y a une forme de... Je crois être extrêmement bienveillant avec la plupart des gens. Les autres ne le sont pas davantage. Peut-être une forme de naïveté qui fait que, voilà, je ne suis pas aussi calculateur qu'un certain nombre de mes confrères. On termine avec Natacha. C'est peut-être aussi, et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre, une forme de mise en scène de vous-même, dans le sens... D'ailleurs, pas forcément négatif du terme, mais vous avez besoin d'apparaître et de vous raconter, de vous raconter sous toutes les coutures. On voit encore une fois dans ce livre votre intimité, vos blessures, qui reviennent sans cesse. Et ça joue aussi sans doute dans le regard qu'on peut porter sur vous, c'est-à-dire parfois une forme d'impudeur qui fait partie de votre personnage. Je n'ai pas vraiment beaucoup l'impression d'avoir parlé de ma vie privée dans ce livre. Un peu quand même, par exemple, dans les dernières pages. Elle y revient alors même que ce n'est pas du tout le sujet. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que dans un livre où vous êtes censé... Pardonnez-moi, ça doit être à l'assume de mon plein gré, parce que franchement, pour ne parler... Patrick, Patrick, ma blessure... Pardon, Laurent, mais... Bon, je peux le dire, là, si vous avez envie que je la mette sur... Non, justement, non. Non, mais sur la place publique, elle a été mise sur la place publique. Ma blessure, mon remords, pour parler comme Éluard et comme Pompidou dans cette conférence de presse, évidemment, c'est la mort de ma fille. C'est la mort de ma fille qui devrait être encore là, qui avait l'âge de cette jeune fille. Donc ça, c'est mon remords, parce qu'elle n'est plus là. Elle s'est suicidée. Et puis j'ai perdu d'autres autres enfants. Si je ne peux pas en parler dans un livre de souvenirs et de portraits sans donner l'impression d'être dans une exhibition de moi, mais ça veut dire que, je suis désolé, mais je suis interdit d'expression. Mon expression, on s'en était parlé lorsque j'avais parlé d'un livre qui s'appelait précisément L'expression des sentiments, qui a été publié par Jean-Marc Robert, c'est là qu'il vient de nous quitter. Mon expression, c'est de tout mettre sur la table et en gardant toute ma vie sentimentale de côté. Je n'en ai jamais parlé, je n'en parle pas davantage dans ce livre. Voilà. Mais en revanche, mes blessures nées de la mort de mes filles, je suis obligé de les évoquer. Pas seulement. C'est vrai que, par exemple, il y a presque un côté, d'ailleurs, c'est assez étonnant, à la fin de votre livre, j'allais dire testamentaire, c'est peut-être un peu exagéré, mais pas loin. Dans les pages qui sont consacrées à vos enfants, il y a, c'est vrai, beaucoup de fierté, par exemple, de savoir aujourd'hui que la maison de Solène existe. Vous racontez aussi, vous rappelez le soutien de Bernadette Chirac dans cette épreuve concernant votre fille, mais vous parlez des autres enfants aussi, même du dernier. Mon dernier fils, François, se sent très proche des valeurs de son frère et de ses soeurs, même s'ils n'ont pas la même mère. La sienne l'a éduqué, lui aussi, dans la droiture, le respect des autres, le goût de la culture. J'aime nos sorties à l'opéra ou à la comédie française, comme nos échanges, que sa pudeur m'interdit de rapporter ici. Pas la vôtre, la sienne, vous voyez, vous dites. Sa pudeur m'interdit de rapporter ici. En ce printemps 2013, en ce moment, il sera devenu majeur, votre fils François, et aura le droit de mener la vie qu'il voudra. Dans quelques semaines, il devrait avoir son bac et il aura évidemment le droit de choisir son métier. Comme à ses soeurs et à son frère, je lui souhaite d'être heureux et de rester fidèle à l'enfant qu'il était, comme à l'adulte qu'il rêvait de devenir. Ça, c'est vrai, je rejoins mes petits camarades. Pourquoi vous ne lui dites pas directement plutôt que de l'écrire dans ce livre ? Il le sait. Je lui ai beaucoup écrit, d'une part, et ensuite, je me permets de rappeler qu'il ne s'agit pas de ma vie sentimentale. Là, je parle de mes enfants, c'est tout. Mais quand même, vous écrivez, vous vous adressez à lui à travers ce livre. Oui, parce que c'est un livre... Si vous faites un livre de souvenirs et que vous n'évoquez pas vos enfants, bon, là, en peut-être trois pages, les trois dernières pages, c'est quand même que non. Voilà, mes souvenirs, ce que je laisse derrière moi, ce sont des livres, incontestablement, même si Émeric Caron ne les aime pas tous. C'est pas grave. Voilà. Et des souvenirs impressionnants. Moi, j'avais oublié, ou peut-être je ne l'avais jamais lu, que vous avez failli être dans l'hélicoptère au Mali, l'hélicoptère de Daniel Balavoine. Oh oui, ça, c'était assez douloureux, parce qu'en fait, j'étais pour le journal du dimanche, je couvrais cette histoire qui était terrible, je couvrais en fait avec Daniel Balavoine une... Enfin, le Paris-Dakar, mais vu côté humanitaire, c'est-à-dire, bon, une opération pour les puits. Et puis, à un moment donné, Thierry Sabine me propose de monter dans cet hélicoptère. Et je ne pouvais pas, parce que je devais prendre un avion qui me ramenait du Niger à Paris. Et à ce moment-là, ma consoeur du journal du dimanche, qui s'appelait Nathalie Audan, a sauté sur l'occasion, elle était tellement contente, elle montait dans cet hélicoptère, et malheureusement, elle est morte, comme le pilote que je connaissais bien, qui était un jeune garçon, François-Xavier Bagnou, et puis Thierry Sabine et Daniel Balavoine, et puis un technicien de RTL. Voilà, Jean-Paul Le Fur. Et vous dites même, j'ai appris plus tard, que deux autres de mes amis, Patrick Chen et Yann Arthus-Bertrand, avaient failli, comme moi... C'est ce qu'ils m'ont raconté. ...monter dans cet appareil. Voilà les souvenirs, les portraits signés Patrick, poivre d'arvore, séché Robert Laffont. Seuls les traces sont rêvées. Quelques tweets pour vous, Patrick. Le hasard va en désigner des sympathiques, des moins sympathiques, mais voilà, vous êtes blindés aujourd'hui. Alors allez-y, un numéro au hasard. Pour Aymeric, le 4, là. Le 4 pour Aymeric. Tu es super relou. Ah, c'est bien. Patrick, en 2005, vous avez gravi le Mont Blanc avec Gérard Holtz. Vu sa taille, c'était une boîte de crème dessert. Oui, il était devant moi. Il a été meilleur que moi. Je le sais. Vous avez partagé beaucoup d'exploits sportifs. Ah oui, oui, oui. Un autre numéro. Le 5, là. Le 5. C'est Alain Duhamel. Non, c'est pas... Oui, c'est Duhamel. Oui, oui. Oui. Alain Gargamelle, sur Twitter. PPDA, en 2012, vous avez été condamné à payer 400 000 euros à TF1. Ah, alors ça fait quel effet de mettre autant d'argent à la poubelle ? C'était même 417 000 euros. Vous êtes en cassation ? En cassation, absolument. Pour l'instant, ça n'est pas encore définitivement tranché. C'est pas encore à la poubelle. L'argent n'est pas encore... Mais si vraiment, alors là, vous perdez en cassation, vous allez devoir verser 400 000 euros. Ah, mais ça y est, ils me l'ont pris. Ah oui. Ils ont même envoyé les huissiers. Ils ont même envoyé un huissier pour essayer de récupérer un euro d'hommage et d'intérêt suite à une phrase diffamatoire que j'aurais prononcée à l'égard du président de TF1. Vos ex-employeurs. Bon, bah écoutez, on souhaite que vous les récupériez, alors. Dites que c'est pas mal, ça fait plaisir, la cassation civile. Non, pour l'instant, c'est passé... Voilà, c'était assez compliqué parce que l'histoire était difficile. Seuls les traces font rêver chez Robert Laffont. Bon, merci Patrick.